Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le grand retour des Grand Prix cyclistes de Québec et Montréal. Après deux années de suspension pour Covid, le Grand Prix cycliste de Québec avec, regardez, le parcours, un circuit le long du fleuve Saint-Laurent, cette partie plate, puis la côte de la montagne, la côte du fort, et on ira chercher un petit peu plus loin, à 2 km de l'arrivée, la côte de la potasse qui devrait ensuite créer du mouvement vers la ligne d'arrivée, regardez, entre 5 et 9 km ce sera plat, et puis la montée successive vers la ligne d'arrivée. Greg Van Avermaet quadruple deuxième, 2 fois troisième, 6 podiums pour l'ancien champion olympique, ici aux côtés de Wout Van Aert, l'un des grands favoris, jamais vainqueur Greg Van Avermaet, peut-être aujourd'hui pour le coureur d'AG2R Citroën, on retrouvera le tenant du titre, Michael Matthews, qui est bien présent, la formation Groupama FDJ avec David Gaudu, quatrième du Tour de France, mais aussi avec Antoine Duchesne, le local, qui a annoncé la fin de sa carrière à l'issue de la saison 2022. Plus de 200 km à parcourir sur ce Grand Prix cycliste de Québec, précisément 201,6 km sur un circuit urbain, la formation Jumbo Visma qui contrôle l'échappée, on a vu Damiano Caruso, mais peu de danger, Michael Matthews, le dossard numéro 1, alors que là ça relance complètement, c'est Queen Simons qui accélère le coureur de la formation Trek Sigafredo, l'Américain qui était déjà en vue sur la Maryland Classique il y a quelques semaines aux Etats-Unis, le champion des pays, Pascal Encore, qui va quitter la Jumbo Visma dans quelques semaines, et qui est bien présent, George Bennett pour la faction Emirates, s'est signalé que Tadej Pogacar est présent sur cette épreuve, on voit Gaudu, on voit Damiette, les favoris sont placés à deux tours de l'arrivée, 24 km du but, et il y en a un petit peu partout, l'échappée qui a été reprise, en tout cas le contre est revenu, et voilà, regroupement général à 22,7 km, Caruso est repris, Antoine Duchesne en tête de peloton avec David Formolo dans sa roue, et la Jumbo Visma qui durcit, on a vu Christophe Laporte, on voit Ruth Van Aert qui fait le jump ici avec David Gaudu dans la roue, et Guillaume Martin, il y en a un petit peu partout, des coureurs, Christophe Laporte qui est souvent dans les bons coups, et là c'est Nathan Van Aert qui s'isole, mais quel storeur, qui a tenté sa chance, mais à 5 km du but, on arrive dans la partie difficile, dans le final, avec cette succession de 3 difficultés, ce virage à gauche ici, qui va attaquer le premier, qui va faire cet effort, qui peut lui rester dans les jambes, Benoît Cosnefroi est bien placé, 10ème en 2019, les Français qui l'ont plus gagné depuis Thomas Vauclair, c'était dans l'édition inaugurale, pardon, et Benoît Cosnefroi à 2,2 km, qui place un démarrage, mais il y a du monde dans sa roue, Romain Bardet notamment en 3ème position, est-ce qu'il va réussir à faire la différence ? Le Normand d'Auroville-Labigo, ce virage à droite a un peu plus d'un kilomètre, et il y a un écart, il y a un écart sur ces deux coureurs, avec notamment Christophe Laporte, et c'est Michel Honoré qui est sorti derrière, il reste un peu plus de 200 mètres pour Benoît Cosnefroi qui va aller chercher la victoire, Benoît Cosnefroi qui va s'imposer, incroyable performance du Normand d'Age2R, derrière qui va aller chercher la deuxième place, tout le monde est au rupteur, tout le monde est à la limite, les derniers mètres qui sont difficiles, mais heureusement il avait assez d'avance, Benoît Cosnefroi qui s'impose après 4h45 d'effort sur ce circuit de Québec, victoire française au Québec chez nos cousins, Benoît Cosnefroi s'impose la deuxième place derrière qui va être disputé jusqu'au bout, avec Michael Matthews et William Germain qui complètent le podium, Wood Van Aert est 4ème, et on va aller chercher un petit peu plus loin le reste du classement, car on voit des coureurs comme Adam Yetz qui était dans le top 10, quel final pour Benoît Cosnefroi qui tombe dans les bras de son staff, et de ses coéquipiers Greg Van Avermaet qui ne sera pas sur le podium cette année, mais c'est bien un équipier qui s'impose, Wood Van Aert est 4ème, Garcia Cortina 5ème, Michael Honoré qui a été repris dans les derniers mètres, il aurait pu aller faire 2ème et finalement sera la 6ème place pour le Danois, Adam Yetz 7ème, le grimpeur d'Ineos, Alberto Bettiol, Diego Ulici, et les Français d'Arkia, Warren Bargui les 10ème, Mathis Louvel 11ème, belle performance d'ensemble de la formation, Arkia-Samsik, Bilbao, Van Avermaet, Tom Sköns et Alexander Kahn pour Trek Segafredo, Yann Tratnik qui a été intenable, et qui vient prendre la 16ème place, Romain Bardet 20ème, Guillaume Martin 21ème, Pogacar seulement 24ème, ce n'était pas forcément ce qui lui contenait le mieux. Le cyclisme continue avec évidemment le Tour d'Espagne, le Grand Prix de Montréal, ce sera dimanche.